... A mon nom personnel, remercie Madame la Ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie. Le Bénégal aujourd'hui a un très grand tot, une femme de valeur, une travailleuse qui incarne un leadership féminin remarquable parce que j'ai été deux fois en Indonésie et je l'ai vue en œuvre, je l'ai vue travailler avec rigueur et détermination. Au-delà, elle s'inscrit dans la logique de renforcer la coopération entre l'Indonésie et les pays africains et elle rappelle souvent le lien historique que nous avons depuis la conférence de Bendou en 1955 avec Saïk Arnon. Aujourd'hui, le monde est en train de changer. Je viens de recevoir tout à l'heure la directrice générale du Fonds monétaire international qui a consacré sa première visite à Dakar. Les mots qu'elle a sortis tout à l'heure sont des mots assez forts. Elle croit en l'avenir de l'Afrique. Elle croit que l'Afrique va être l'épicentre de la croissance mondiale parce que les taux d'intérêt, les taux de croissance les plus élevés, évidemment, on les trouve en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle je me satisfais de l'avoir ici à nos côtés pour participer à cette importante conférence qui parle de développement durable et de dette soutenable. C'est un nouveau pacte qui va naître demain dans cette conférence qui va réunir plus de 10 chefs d'État et plus de 35 ministres venus un peu de tout le monde. On va réaliser un des plus grands projets africains, c'est la Tour de Gorée et grâce à son appui aussi. Monsieur l'ambassadeur, qu'il faut remercier parce que c'est lui qui est à la base de cette initiative. C'est à cause de lui que je suis parti en Indonésie. Nous sommes en train de travailler avec WIKA, nous sommes en train de travailler avec Exim Bank. Je pense que ce projet Tour de Gorée va sémer la graine d'une coopération entre l'Indonésie, le Sénégal, l'UOMOA, la CDAO et le reste des pays africains. Je suis sûr qu'avec son soutien, nous allons pouvoir réaliser tous ces projets-là. et c'est là où je vais lui dire encore Welcome to Sénégal.